Bon, alors, c'est donc la troisième séance de ce cours, Notre cerveau à tous les niveaux. C'est, curieusement, le titre du cours ressemble à un certain site que j'ai conçu en 2002, qui s'appelle Le cerveau à tous les niveaux. Et je vous signale, donc, que ce que vous allez voir passer ce soir, le PowerPoint sera en PDF dans quelques jours dans la section L'école des profs. Et puis, vous pouvez aussi aller sur le site de l'UPOP, dans la page de ma cour. Et là, vous aurez non seulement aussi le lien vers le PDF, mais le lien vers le Facebook Live. Alors, s'il y en a qui veulent revoir ça, on l'archive. Alors, voilà donc la grande aventure qu'on s'est proposée de faire ensemble. Vous vous souvenez, il y a dix séances. Il va y en avoir cinq à l'automne, cinq à l'hiver. Il y a un mois, à la première séance, on avait parlé de qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'on pouvait dire de la connaissance, en fait, aujourd'hui, à la lumière des sciences cognitives. Et puis, le « take-home message », si vous voulez, vous vous souvenez, c'était que la structure particulière de notre corps, et plus particulièrement de notre système nerveux, était déterminante pour ce qu'on pouvait connaître, en fait. On avait vu avec l'exemple des illusions d'optique, comment un certain système nerveux donné va avoir accès à une partie de la réalité et puis va pouvoir parfois se faire leurrer aussi par ses sens. Et donc, ça amenait à l'idée du doute, puis l'idée de la science, puis on avait parlé un peu de la méthode scientifique, qui va nous accompagner tout au long de ces séances. Et à la deuxième séance, il y a deux semaines, on avait vu que cette structure-là particulière, qui est nous, qui est notre système nerveux, était le fruit d'une longue évolution. Et là, je vous présente 7-8 diabos pour nous amener à la science d'aujourd'hui. Ça va faire office de résumer aussi de ce qu'on a dit. Alors, on avait vu qu'on était le fruit d'une triple évolution, finalement. Une évolution d'abord cosmique, où les éléments qui nous constituent ont été forgés dans le cœur des étoiles, les atomes lourds. Chimique, où là, les molécules s'étaient agencées entre elles sur la Terre, avaient formé des acides aminés, des chaînes d'acides aminés, jusqu'aux premières cellules vivantes. On avait parlé un peu de ce que c'était qu'une cellule vivante. Si vous vous souvenez, l'autopoïèse, cette capacité de se réparer, de se régénérer constamment. Et ensuite, pour aller vite, on avait vu que les premières cellules, qu'on appelle prokaryotes, s'étaient complexifiées en cellules eukaryotes. Et qu'à un moment donné, étaient apparus les multicellulaires, ces organismes-là qui sont constitués de plusieurs cellules. Et je vous avais fait le petit comparatif. Si un millénaire égale une seconde, on avait vu que les premiers cortés, les premiers animaux avec une colonne vertébrale, comme les poissons, étaient apparus il y a cinq jours environ. Et si on regardait maintenant l'apparition de notre espèce, sur cinq jours, on était apparus il y a trois minutes. De temps, 250 000 ans, c'est à peu près trois minutes. Et ensuite, toujours à la même échelle, le néolithique, l'avènement de l'agriculture, de la domestication des animaux, s'est arrivé il y a dix secondes sur dix jours. Et ce n'est qu'il y a deux secondes et demie que des humains avaient commencé à se poser la question de quoi on est fait, en fait. Démocrite, on avait parlé un petit peu, Aristote. Et finalement, c'est juste qu'il y a 0,1 seconde sur cinq jours, c'est-à-dire à la fin du 19e siècle, que les premiers modèles atomiques plus réalistes sont arrivés qui nous disent vraiment comment sont faits les atomes avec les différentes couches et tout ça. Et donc, c'est également, et là on arrive au cours d'aujourd'hui, c'est également il y a un dixième de seconde sur cinq jours que des représentants de cette espèce étrange, homo sapiens, ont commencé à regarder les propres cellules nerveuses de leur système nerveux. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. On va commencer enfin à examiner ces cellules-là de plus près. Donc, l'humain découvre la grammaire de base de son système nerveux. Je l'ai intitulé comme ça, tu sais, quand on veut présenter une affaire gros comme ça, complique comme ça, c'est bon d'avoir un âme qui nous contraint. Alors l'âme que j'ai adopté, c'est vraiment, vous allez voir, à la fois un âme historique et développemental. Je m'explique. Voici le plan de marche pour ce soir. On va d'abord présenter ce qu'on appelait la théorie du neurone qui a émergé au début du 20e siècle. Donc, on va raconter un peu l'histoire de cette théorie-là. Ensuite, on va tout de suite rentrer dans les neurones, mais d'un point de vue développemental. On va regarder la chorégraphie incroyable que ça nécessite pour que notre cerveau, les neurones se mettent en place, s'organisent. Et là, il va y avoir cinq étapes. On va regarder comment le neurone dévoie ses dendrites et son axone. On va parler de la conduction électrique ou électrochimique. On va détailler ça tantôt, le nom de l'axone, le fameux influx nerveux. Ensuite, on va parler de la transmission chimique au niveau de la synapse, comment ça amène de la souplesse dans notre système nerveux. Ensuite, on va parler de comment un neurone va constamment intégrer tous les messages qui lui parviennent pour décider s'il émet un effet nerveux ou pas. Et à la fin, on va regarder des phénomènes un petit peu plus tardifs. Quand il se met à y avoir de l'élagage neuronal, comment on va éliminer les synapses qui ne sont pas utiles et même des neurones qui ne sont pas trop utiles. Et à la fin, comme conclusion, on va revenir à la bonne vieille théorie du neurone et on va la détruire. On ne va pas la détruire, mais on va mettre la hache dedans, mettons, puis on va montrer que les quatre points de la théorie du neurone ne tiennent plus la route telle qu'ils ont été énoncés au début parce qu'on a trouvé trop de complexité, trop de variations autour de ça. Et, ah, mon écran n'est pas assez bas, mais on ne y touchera pas. Après la pause, on va faire un peu, si vous voulez bien, donc je vais parler peut-être une heure, une heure et cinq, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et après la pause, on va revenir pour discuter, pour poser des questions, discuter de tout ça. Et comme je l'ai souvent fait, je vous ai préparé un petit bonus track, un petit 15 minutes, qui sera ce soir sur les analogies bonnes ou mauvaises, surtout mauvaises qu'on peut faire entre le cerveau et l'ordinateur. On va parler un petit peu d'apprentissage machine, des learnings, tout ça. Voilà. Donc, ça va? Allons-y avec la théorie du neurone. On se retrouve à Paris. À la fin, non, c'est pas vrai, on n'est même pas à Paris. Qu'est-ce que je dis là? On est en Espagne. On est en Espagne et quelqu'un coupe un cerveau en Espagne. Qui est ce personnage qui coupe un cerveau en Espagne? Franco. Quel bague de mauvais trou, mais génial. Non, c'est Ramon. Vous connaissez Ramon? Ramon y Carral. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez devoir subir mon accent en espagnol. Donc, M. Carral regarde les neurones à l'aide d'un microscope. Il dessine très, très bien. Et c'est un peu, j'ai voulu évoquer ce qu'il pouvait voir. Une tranche de cortex comme ça, il se rapproche. Il augmente son zoom, il augmente son zoom. Puis finalement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des petites cellules avec cette coloration-là. Elles ne sont pas super extraordinaires. Puis là, il essaye un jour la coloration d'un Italien qui s'appelle Cabillo-Goggi. Et puis, M. Goggi avait inventé une coloration argentique qui permettait de colorer l'ensemble des prolongements d'un neurone. Mais curieusement, de colorer certains neurones. Et que un sur cinq ou un sur mille, je ne sais pas. Mais ça rentre très difficilement dans les neurones. Mais quand ça rentre, ça colore tout le neurone. Alors, c'est avec cette coloration-là qu'on a pu faire les premiers beaux dessins. Ça, c'est carral. Tous les dessins comme ça que je vais montrer, c'est carral. Et donc, au début, à cette époque-là, fin du 19e, on croyait que le système nerveux était comme une espèce de maillage, comme une espèce de réseau continu de fibres. Et qu'il y avait, oui, des espèces de nœuds, des endroits qui semblaient plus des intersections, mais que tout ça était renié en continu. Première conception. Mais avec la coloration de Gorgie, carral réussit à avoir des neurones isolés comme ça. Et donc, il va se mettre à élaborer une théorie, donc sa théorie du neurone, sa vie de carral, où les neurones sont des éléments isolés qui font des connexions. Là, on ne savait pas trop, c'était trop petit, quelle était la nature de ces connexions-là, mais c'était des éléments isolés. Et donc, ils ont eu conjointement le prix Nobel de médecine en 1906, et vous savez comment ça se passe, chacun doit recevoir son prix en faisant un petit discours. Gorgie passe le premier, il parle de la théorie réticulaire du neurone, comme quelque chose quand même qui fait, ça fait quelques décennies que c'est discuté. Arrive Carral, qui défend sa théorie du neurone. Donc, je ne sais pas quelle était, comme toujours, l'ambiance dans la salle à ce moment-là, mais on assistait vraiment à un changement de paradigme. Donc, à partir de là, on a essayé d'élaborer une théorie du neurone. Et je vais m'en servir pour expliquer comme l'APC des neurones. C'est ça qui va être l'objet du cours ce soir. Mais donc, comme je vous l'ai dit, on va voir à la fin de la séance que ce qu'on va voir là comme des grands principes assez clairs et solides, ils vont être pas mal fragilisés à la fin de la séance. Donc, le neurone et l'unité structurelle et fonctionnelle de base du système nerveux, c'est l'affirmation qui contredit la théorie réticulaire. Les neurones sont des cellules discrètes, donc qui ne sont pas reliées en continu entre elles. Donc, c'est plutôt ça. En fait, c'est les deux. Un neurone est composé de trois parties, les dendrites qu'on voit ici en vert, le corps cellulaire et l'axone. Et l'information circule le long d'un neurone dans une direction, dans une direction, c'est-à-dire des dendrites vers l'axone, comme c'est indiqué par le flèche ici. Voilà, en gros, l'essentiel de cette théorie-là. Et donc, tout de suite, je n'ai pas pu résister. Je ne peux pas partir là-dessus trop longtemps. Il faut que je leur dise qu'il n'y a pas juste des neurones dans le cerveau. Donc, avant de vraiment déconstruire l'argument 1 à la fin, je vais mettre un petit coup de hache dedans. Ça va prendre 4-5 diapos. Ça ne te fera pas trop mal. Mais il y a aussi les cellules gliales. Parce qu'il y en a autant. Il y a à peu près 86 milliards de neurones dans le cerveau. Il y a 86-85 milliards de cellules gliales aussi. Donc, on va en parler. On les voit en rouge ici, les neurones étant en vert. Donc, 85 milliards de neurones, 85 milliards de cellules gliales dans le cerveau humain adulte. Donc, la seule chose, on va en parler à la fin, la seule chose, et même encore, qui les distingue des neurones, c'est qu'ils n'émettent pas des flux nerveux, quels qu'on va les définir tantôt. Mais ils font plein d'autres choses semblables aux neurones. Ils ont des récepteurs, ils émettent des neurotransmetteurs aussi. Donc, on va détailler ça à la fin de la séance. Oui? C'est quoi le rapport avec les mères et les mères? Ça? Oui. Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est comme l'appendicite, en fait. C'est vestigial. Tu sais, l'appendicite qu'on a, ça servait avant au système nerveux. Ça vient d'une autre présentation que j'avais faite au secondaire, je pense, où je mettais le nombre de neurones d'un rat, d'un chat, d'un sien, d'un singe. Puis quand j'arrivais à l'humain, bien, j'avais une photo d'humain, puis je me disais, non. OK. Mais là, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Mais comme l'appendicite, c'était bizarre, à part donner l'appendicite, à quoi ça sert? Donc, OK. Là, on aborde la perspective plus développementale dont je vous ai parlé tantôt. Il faut se rappeler, quand on regarde l'arbre de la vie avec tous les multicellulaires, il faut se rappeler que tous ces multicellulaires-là passent par un stade unicellulaire. Au début de la vie, il y a les deux gamètes qui fusionnent, et là, il y a la division des cellules. Et là, je vais essayer, c'est un risque, parce que la technique, des fois, quand tu... J'ai un beau petit vidéo qui montre les premières étapes de fusion des cellules. J'essaie une fois, si ça marche tant mieux. OK. J'essaie un beau petit palate. Merci. Ok, c'est arrivé à la première division. Je suis trop capable de manquer. Regarde, il va en avoir plein d'autres. Deuxième division dans notre sens. Quatre cellules. Huit. Seize. Tu as envie de faire ça? Non. Ça s'en va comme ça. Je vais faire un petit saut pour vous montrer deux étapes importantes dans le développement. Si on va là, par exemple, on est-tu rendu trop loin? Non, c'est chez le Triton. Bonne question. C'est une espèce de salamandre. Là, il y a comme d'habitude. Mais ce que j'aurais aimé vous montrer, c'est ça. C'est la formation... Euh... Attends un peu. Est-ce que vous colours ook? Est-ce qu'il laisse un petit peu loin? Ensuite, on l'appelle le stade gastrula, ça fait une bâche. C'est une balle vide et puis on est déjà rendu... J'aurais dû mieux noter mes temps de colle. C'est sûr que le développement de tous les animaux, les premiers stades... Ah, c'est ça. Regardez, là on est une espèce de balle de cellule qui va s'invaginer, en fait, former une espèce de ballon vide. Et puis ensuite, on va voir l'émergence d'une espèce de pluie. Et là, ça devient bilatéral. On passe d'une sphère à quelque chose qui va pouvoir avoir une tête, puis des pieds. Ça se referme comme ça. Mais vous imaginez les signaux qui doivent s'échanger, ces cellules-là, pour adopter ces formes-là à mesure qu'elles se divisent. Puis là, les prochaines diapos, on va parler des stades des cellules. Il y a unipotente, multipotente, pluripotente. À mesure que ça avance, les cellules ne peuvent plus se diviser en montant le type cellulaire. Je vais vous faire un peu pour mettre un peu de fil dans ma présentation. Je ne sais pas si ça marche. Je vais vous montrer la bébitte à la fin, parce que quand même, c'est beau. Ça va jusqu'à la fin. Ah, voilà. Ouais. Il est sur le point de sortir de son enveloppe. Donc, c'est ça. Au début, on a... Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais au début, on a des cellules qu'on appelle totipotentes qui peuvent former encore un individu complet. Si on prend une de ces cellules-là, on la mettait dans un utérus, on pourrait encore former un individu complet. Ensuite, il y a les cellules pluripotentes qui, elles, c'est les fameuses cellules souches qu'on étudie. Ils peuvent encore former 200 types de cellules, différents types cellulaires du corps, mais ils ne pourraient pas former un individu au complet. Donc, c'est ça le stade en question. Ensuite de ça, une fois que ça se fixe dans la paroi utérine et que ça se développe en embryon, là, il y a les cellules multipotentes dont le spectre est encore plus réduit. Là, c'est selon les trois grands feuillets, endoderme, mésoderme, ectoderme. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'ectoderme. Vous savez que les neurones viennent des mêmes cellules multipotentes que la peau. En fait, le système nerveux et l'épau, ça origine de l'ectoderme. Alors que vous voyez les autres, os et sang, c'est mésoderme. Et donc, nous, il nous reste des cellules multipotentes dans notre corps. Il y a des foyers encore, mais la plupart de nos cellules deviennent unipotentes, c'est-à-dire vont se développer. Et là, si on regarde, par exemple, les étapes, il y a l'étape de prolifération des cellules plus unipotentes. Prolifération et détermination, bien là, ça se spécifie encore plus. Et là, vous remarquez ici que l'ancêtre des cellules gliales, l'astrocyte, c'est un type de cellules gliales, et les neurones viennent évidemment du même type cellulaire au départ. Ce qui va les distinguer, bien, c'est toujours, qu'est-ce qui fait qu'un type cellulaire se distingue d'un autre? C'est que vous savez que chaque cellule de notre corps possède l'ensemble du matériel génétique de l'individu, mais il n'y a que certains gènes qui vont s'exprimer, c'est-à-dire qui vont coder pour certaines protéines. Et c'est ça, c'est tout le jeu de faire taire certains gènes et d'en laisser s'exprimer d'autres. Dans le cas ici, ça va être les gènes qui sont utiles pour faire un neurone qui vont s'exprimer. Et puis ici, ces gènes-là vont être un petit peu rendus silencieux. Et il y en a d'autres qui vont s'exprimer plus et ça va faire plutôt un astrocyte. Donc, c'est pour montrer la filiation commune, en fait, de ces cellules-là. Et là, on va partir de ce petit tableau qui est quand même assez intéressant, qui montre avant la naissance et les 25 années de vie d'un individu humain. Donc, on a parlé de la phase de prolifération qui se fait beaucoup, beaucoup durant la grossesse. Ensuite de ça, il y a une phase de migration. C'est-à-dire que les neurones doivent aller se placer au bon endroit. Si on prend le cas du cortex, ça, je vais rappeler d'abord que si on prend l'âme phylogénétique des cordées, on a les reptiles, les oiseaux, les mammifères, c'est tout fait sur le même modèle. Il y a un tube neural, comme on a vu se former tantôt. Puis au bout du tube, il y a cinq vésicules, cinq renflements finalement qui se forment. Et il va y avoir une croissance différentielle de ces différents renflements-là selon que tu es un poisson, un reptile, un oiseau. Et donc, nous, chez l'humain, comme vous le voyez ici, c'est vraiment le télencéphale, la partie en jaune, qui va prendre le plus d'expansion, qui va devenir notre cortex. Le cortex, c'est 80 % du poids du cerveau humain. Donc, c'est vraiment énorme. Et donc, ça part la migration de l'intérieur du tube neural au niveau du télencéphale pour faire du cortex. Et les petites cellules vont suivre comme ça. Vont suivre quoi, en fait? Des espèces de guides. Et ces guides-là, c'est, en fait, certaines cellules gliales, en bleu ici, qui, durant cette étape-là du développement, forment une espèce de guide, en fait. Et les futurs neurones en jaune vont suivre ça et vont aller se placer. Et ça va donner, finalement, à la fin, les fameuses cinq ou six couches, six couches de cortex, hein? Les deux, trois millimètres de matière grise où sont situées l'immense majorité des corps cellulaires du cortex. Donc, vous voyez un peu tout le balai, toute la complexité de cette chorégraphie-là. Et ce que j'ai trouvé utile, peut-être, de rappeler ici, c'est que, contrairement aux autres cellules de notre corps, prenons une cellule du foie, une cellule bêta du foie, qu'elle soit placée là, la cellule bêta, là, là ou là, c'est pas grave, ça change rien, elle va faire son insuline, ou je ne sais trop. Non, pas l'insuline de foie, non, 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 pas bon. C'est le pancréable. Elle va faire, elle va dégrader du glycogène, elle va faire sa job de cellule de foie. Alors que, dans le système nerveux, on va voir que la position d'un neurone détermine un peu sa connectivité avec ses voisins, ses voisines. Et donc, sa position est très, très importante, là, dans un circuit. Un neurone avec une destinée particulière ne va pas aller se mettre n'importe où. Donc, après l'étape de la migration, il y a une autre étape qui est l'étape de l'arborisation. Alors là, ça, ça se passe encore, comme vous voyez, pratiquement tout dans la vie entre l'utérine. Là, on va former les fameux dendrites, les fameuses branches d'un neurone. Alors, c'est ça l'arborisation, c'est le développement des prolongements qui caractérisent les neurones. Et donc, dans notre petit plan, on est rendu à cette étape où le neurone déploie ses dendrites et son axone. Parce que, vous vous souvenez, ce qui avait amené l'émergence des pluricellulaires, c'est la possibilité que les cellules se spécialisent dans différentes choses. Juste une question, tu n'as pas un neurone qui peut se placer. Oui. Il peut se placer ou déterminer dans son environnement, c'est l'environnement ? Excellente question. On va y arriver dans 4-5 diapositives. Qu'est-ce qui aide un neurone à aller se placer, en fait? Il va y avoir beaucoup de choses dans son environnement biochimique, en fait, oui. Alors, un type de cellule spécialisée va être donc les neurones. Alors, un neurone, c'est quoi? C'est une cellule, d'abord et avant tout, donc une cellule avec un noyau, comme n'importe quelle cellule, des mitochondries, des ribosomes, un appareil de goji, tout ce qu'il y a dans une cellule eukaryote, il y a ça dans un noyau. Donc, c'est une entité autonome, autopoïétique, comme on l'avait dit il y a deux semaines, avec un métabolisme très complexe. Déjà, dans un neurone, il y a des milliers de réactions biochimiques qui se bouclent sur elles-mêmes, c'est extrêmement complexe, mais comme c'est une cellule spécialisée, c'est quoi qui, en quoi elle est spécialisée? Elle est spécialisée, le neurone, dans la communication rapide, on l'a vu aussi, je crois, il y a deux semaines. Et donc, il y a les dendrites, les espèces de branches, si on veut, et l'axone, qui est un prolongement unique, qui va aller rejoindre un autre axone, un autre neurone, pardon, situé plus loin. Alors, maintenant qu'on a défini le neurone classique, on va montrer que ce n'est pas aussi tout le temps classique que ça. Alors, on peut avoir un neurone dit multipolaire, parce qu'à partir du corps cellulaire, on a plusieurs embranchements qui forment ce qu'on appelle souvent l'arbre dendritique. D'ailleurs, l'arbre, c'est un excellent modèle pour un neurone. Toutes les branches, c'est dendrite. Le tronc, c'est comme le corps cellulaire. Puis, les racines, souvent, il y a des racines d'une surface, il y a souvent des gens de collatéral qui sont là, puis il y a souvent une racine profonde, apicale, je pense. Ça, c'est ce qu'est l'axone. Donc, on a ici le modèle de l'arbre avec ses racines. Mais il y a aussi des neurones dits unipolaires, parce que du corps cellulaire ne sort qu'un seul petit prolongement. Et là, ça part dans les deux sens. Ça, c'est typique de nos neurones sensoriels, qui coincent parfois et qui font en sorte que de la peau part un insu nerveux qui va rentrer dans la moelle épinière. Mais les corps cellulaires vont être dans un petit ganglion à l'extérieur. On a des cellules, des neurones bipolaires, où là, il y a deux prolongements. Mais là, c'est un peu plus classique, c'est-à-dire que ça, c'est la partie dendritique. Les signaux vont surtout arriver dans cette partie-là, puis vont repartir de l'autre côté. Et il y a des neurones où on ne peut pas dire c'est quoi les axones, les dendrites. C'est tellement petit, souvent. En fait, ça, c'est des dessins de neurones. Vous commencez à voir qu'il y a plus de quatre catégories. Il y a des cellules vraiment hallucinantes, comme on va en parler tantôt, les cellules de Perkinie dans le cervelet. Il y a toutes sortes de formes, de sorte qu'on est rendu, on a estimé au début à à peu près 1000 types de neurones différents, des sortes de neurones. Mais finalement, c'est probablement un continuum. C'est bien malin, ceux qui voudraient classer ça de façon précise. Donc, on peut tout de suite dire que l'endritique en cellulaire, on a des gros bémols. C'est pas mal plus complexe que ça. D'ailleurs, même Carmel avait, par ses dessins, lui-même montré une immense diversité. Il avait dessiné des belles cellules de Perkinie comme ça. Parce que, et là, on a justement, je vous ai donné l'exemple du cervelet. Le cervelet qui est un endroit vraiment particulier du cerveau, une espèce de cerveau qu'on a là, mais qui contient plus de neurones que le reste du cerveau. Déjà, c'est assez hallucinant. La quantité de neurones, parce qu'ils sont très petits. Il y a beaucoup de petites cellules étoilées. Il y a évidemment ces fameux gros neurones de Perkinie, dont l'arbre dendritique est tout en deux dimensions. Ils sont tous coordonnés comme ça. Puis là, vous voyez qu'il y a des axones, des fibres parallèles qui traversent de façon séquentielle ces arbres dendritique comme ça, qui vont pouvoir envoyer des signaux, qui vont avoir un petit décalage entre chaque neurone. Puis ça, ça va permettre des computations particulières dans le cervelet. Puis ça, la semaine prochaine, on va parler plus des computations, qu'est-ce que ça fait les différents neurones ensemble. Là, aujourd'hui, on se contente de décrire qu'est-ce que c'est un neurone, puis c'est quoi un effet nerveux. Puis vous allez voir, c'est quand même popé. Puis j'ai mis un autre exemple, c'est celui du cortex, avec ses six couches. Ici, on a une certaine coloration qui colore surtout, semble-t-il, les corps cellulaires et un peu les dendrites. Et puis on voit que même dans le cortex, ça, c'est une espèce de tableau qui montre différents types de neurones corticaux selon leur position. Bien sûr, il y a les gros neurones pyramidaux, c'est ceux-là qui envoient des axones très, très loin, dans d'autres régions du cortex ou jusqu'à dans la voie des minières. Donc ces axones-là peuvent avoir jusqu'à, je ne sais pas, 50 ou 60 cm de long, l'axone qui part de cette cellule-là. Et donc les neurones ont leur identité anatomique, mais ils vont aussi avoir une identité physiologique. Puis ça, on va voir ça plus dans le cours, la première séance après les fêtes, le sixième cours. Alors qu'on va voir que, selon le type de canot qu'il y a dans la membrane de ces neurones-là, ils vont avoir, ça ici, je ne sais pas si c'est de l'activité spontanée ou évoquée, mais beaucoup de neurones ont ce qu'on va appeler une activité spontanée. Ils émettent spontanément des infos nerveux, mais ils les émettent de façon rythmique, souvent, mais de façon rythmique très distincte, qui constitue un aspect de leur personnalité aussi. Donc pour répondre à ta question, c'est un peu, en fait, c'est quand l'axone s'allonge pour aller trouver sa cible, parce que là, c'est ça, une fois que le neurone est positionné, là, il faut que son axone se développe dans la bonne direction. Fait que là, il y a toutes sortes de signaux qui sont souvent des molécules chimio-attractives qui vont faire en sorte que l'axone, puis le bout de l'axone, on appelle ça le compte de croissance, je pense, c'est un peu comme une amible, c'est très amiboïde, ça avance, ça retarde le terrain, ça a une petite forme comme des doigts, comme ça. Puis à un moment donné, s'il y a des molécules, par exemple, ici, à sa gauche, qui l'attirent, bien, il va tourner, il va aller vers ces molécules-là. Ces molécules-là, bien, sont émises par des endroits du cerveau qui sont déjà comme placés, puis ils vont attirer, il y en a d'autres qui vont répulser. Alors, il y a tout un timing qui doit être incroyable pour que les axones se faufilent à la bonne place. Des fois, il y a des molécules d'adhésion aussi. Les axones vont suivre d'autres axones qui sont déjà placés. Là, ça doit être vraiment, vraiment, vraiment compliqué, mais semble-t-il qu'en général, ça va se câbler à la bonne place. Et donc, après l'arborisation, on va avoir la myélinisation. Et là, vous remarquez qu'avec la myélinisation, il y en a un bout qui se passe durant la gestation, mais il y en a un grand bout qui continue jusqu'au milieu de la vingtaine. Alors, c'est quoi la myélinisation? Ça va aller mieux quand je vous aurais parlé plus des cellules viales et des oligos d'androcytes à la fin de la période, mais on ne peut pas tout faire en même temps. En fait, en gros, c'est des cellules viales qui envoient leur propre membrane s'enrouler autour des axones, ce qui forme des espèces de manchons graisseux, parce qu'on l'a vu, la membrane cellulaire s'est des lipides. Et donc, ces manchons graisseux-là vont se mettre bout à bout, vont laisser des petits espaces qu'on appelle les nœuds de renvier. Ce que ça va faire, et là, on n'a pas encore expliqué l'influ nerveux, mais je vous fais un genre de fast-forward, c'est que l'influ nerveux qui se répand un peu comme des dominos en continu va pouvoir sauter d'un nœud de renvier à l'autre, ce qui va accélérer la conduction nerveuse. Donc, c'est un mécanisme de la myélinisation qui va optimiser la vitesse de conduction dans les neurones. Dès qu'il y a un axone qui va loin un peu, il va être souvent myélinisé. D'ailleurs, vous connaissez sans doute une maladie qui affecte la gamme de myéline, c'est la sclérose en plaques. Donc, la sclérose en plaques, c'est des attaques qui détruisent la gamme de myéline, perturbant la vitesse de conduction et amenant tous les problèmes qui sont associés à cette maladie-là. Et ensuite, après la naissance, donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va se mettre à y avoir des interactions de l'enfant avec son environnement. Et là, il va y avoir, donc, des inputs sensoriels qui passent par le thalamus, qui s'en vont dans le cortex et qui vont structurer davantage les connexions. Parce que vous comprenez bien qu'on a à peu près 20 000 gènes, beaucoup moins qu'on pensait il y a 20 ans, 20 000, 22 000 gènes, puis on a 86 milliards de neurones. Comment indiquer l'emplacement et la connectivité de 86 milliards de neurones qui connectent avec plusieurs milliers de neurones avec seulement 20 000 gènes? Il faut que les gènes soient en mesure de placer vraiment juste les grandes voies de connectivité, puis qu'ensuite, par essai et erreur, puis c'est ça qui est tout le développement moteur et psychomoteur d'un enfant, c'est d'interagir avec son environnement pour voir quelles sont les connexions les plus efficaces, celles qu'on va garder. Parce que, ça, ça va être le dernier point de mon petit plan tantôt, l'élagage neuronal, on va y revenir tantôt, mais pour l'instant, puisqu'on parle d'influx nerveux qui viennent de nos interactions avec l'environnement, qu'est-ce que ça mange en hiver, un influx nerveux? Alors, au début des trois prochaines petites sections, j'ai mis un petit diapo historique, parce que, tu sais, j'ai dit qu'on faisait le cours comme les humains, à un moment donné, découvrent l'abaissé de leur système nerveux. Bien, l'abaissé de l'influx nerveux a été découvert au milieu du 20e siècle par Hodgkin et Oxydé. Alors, ils travaillaient avec l'axone de Calmar, les axones des neurones de Calmar, parce qu'ils ont des très gros axones. Et, avec une technique nouvelle à l'époque, une microélectrode de verre, ils pouvaient rentrer dans l'axone, pas dans le corps cellulaire. Dans le corps cellulaire, ça va encore, c'est assez facile, mais dans un axone, il faut vraiment qu'il soit gros. Et là, ils enregistraient. Ils constataient que, comme dans le corps cellulaire, c'était plus chargé à l'intérieur. Donc, je vais détailler ce qu'ils ont trouvé avec la prochaine diapo qui est sur mon ordi. OK, il arrive ici, voilà. Donc, ils ont d'abord... Je vous rappelle qu'à l'époque, on savait que les neurones baignaient dans un liquide physiologique. Là, quand j'ai une animation, c'est toujours plus long. Ce liquide physiologique-là, c'est quoi? C'est constitué d'eau et de nombreux sels dissociés, comme le NaCl, en fait. On appelle ça des... Ça donne des ions. La forme ionique, c'est Na+, et Cl-, c'est un atome, mais il n'est pas neutre. C'est un atome de sodium, un atome de clavre, un atome de potassium, mais il est chargé parce qu'il manque un électron ou il y a un électron de plus. Donc, ça devient des molécules qui ont des charges. Des molécules chargées qui vont bouger. On se rapproche de l'électricité. C'est pas comme des électrons dans un fil de cuivre. L'électricité dans notre cerveau, c'est pas fait avec des électrons libres sur un fil de cuivre. Ça va être fait avec des ions qui circulent dans le liquide physiologique. Donc, ces particules-là sont chargées et sont réparties de façon inégale entre l'intérieur. OK, ça, c'est un corps cellulaire. Ça, c'est le début d'un axone. Et ce qu'on se rend compte, c'est donc qu'il y a plus de charges négatives à l'intérieur. Et on se rend compte aussi que la membrane, elle est semi-perméable. C'est-à-dire qu'elle va laisser passer les petits points noirs. Ici, c'est des canaux. On va voir c'est quoi la nature des canaux tantôt. Mais c'est des pores, en fait, des trous qui vont laisser passer les ions à travers la membrane. Et ça va être par le passage sélectif de certains ions très rapidement à travers la membrane. C'est ça qui va générer l'influx nerveux qu'on va... Et pour vous donner une idée du look d'un influx nerveux, il ne faut pas que j'arrive à un niveau. Je vais vous faire partir de cette animation qui va vous donner une idée de c'est quoi. Donc, vous voyez, c'est une... Si on se met du point de vue de l'intérieur, c'est une dépolarisation parce que ça va devenir très positif. Ça va devenir à plus 30 ou plus 40 millivolts alors que normalement où il y a des séries moins, c'est à moins 70 millivolts la différence entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, il y a une entrée de charge positive très, très rapide et on va voir qu'ils vont ressortir aussi très rapidement, pas exactement les mêmes, de sorte que c'est vraiment comme des dominos qui tombent les uns sur les autres. C'est un petit changement de polarité de la membrane qui se déplace le long de la membrane. C'est ça un influx nerveux. Et donc, les fameux porcs, les petits carrés noirs qui sont dans la membrane, on a ici une membrane pour connaître sa structure bilipidique. Eh bien, c'est des protéines, nos fameuses protéines qu'on a présentées il y a deux semaines, des grosses protéines complexes avec des milliers d'acide aminés et ils vont être capables de former un trou au milieu. Leur structure tridimensionnelle fait qu'il y a un porc au milieu. Et c'est par là que les petits ions vont pouvoir rentrer. Alors ici, j'ai une autre animation qui permet de bien comprendre les flux nerveux. Donc, je vais parler fort parce qu'il y a deux, trois étapes. Il y a d'abord... Je vais l'expliquer d'abord. Bon. Il y a une membrane, vous la reconnaissez. Il y a différents types de canaux. Alors, les couleurs sont importantes. Il y a des ions Na+, sodium, potassium, chlore. et le A-, c'est des anions. En fait, c'est des protéines qui sont surtout chargées négativement. À l'intérieur, il y a beaucoup de protéines dont la charge globale est plutôt négative. Donc, et la grosseur des caractères symbolise le gradient de concentration. C'est-à-dire qu'il y a plus, normalement, quand tu es à moins 70, le potentiel de repos, il y a plus de sodium à l'extérieur du neurone. Il y a plus de potassium à l'intérieur. Classe, c'est à peu près pareil. Bon. Et là, qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps? La première étape de l'influx nerveux, c'est c'est donc l'entrée de sodium à l'intérieur du neurone. Vous avez vu, on est passé de moins 70 à plus 30 millivolts parce qu'il y a plein de charges positives qui sont rentrées à l'intérieur. Ensuite, quelques 2 millisecondes, 2-3 millisecondes après, il se trouve que le canal potassique est sensible à ce gros changement de potentiel de membrane. Et parce qu'on est à plus 30, lui, il change de forme à plus 30. Il s'ouvre à plus 30. De sorte que le potassium qui était très concentré à l'intérieur va sortir, ramenant ainsi le potentiel à à peu près moins 70. Comprenez? Ça, ça se passe en 2-3 millisecondes. Sauf que, dernière étape importante, sauf que si on ne rechasse pas le sodium à l'extérieur et si on ne rentre pas du potassium, on ne pourra pas générer un second infus nerveux. Donc, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle une pompe qui rétablit les gradients de concentration. Et à date, c'était super à date parce que tout ça s'était passé avec les gradients de concentration, donc c'était gratis. Ça ne coûtait pas d'énergie. Sauf que c'est un peu quand on dit entrée gratuite, sortie payante. C'est un peu le cas de hip-hop, c'est incitatif. pour rétablir les gradients de concentration, ça, ça prend de l'ATP. La pompe, elle n'a qu'à la demande de l'énergie. Puis on a estimé que, tu sais, je dis souvent que le cerveau, c'est 2 % du poids du corps, mais ça consomme en permanence 20 à 25 % d'énergie, ce qui est vrai. OK? Gros consommateur d'énergie, mais ce 20 à 25 % d'énergie là qui va au cerveau, la moitié servirait au ventre NACA. Donc, à toujours établir les potentiels de membrane. Pourquoi? Parce que le cerveau est tout le temps actif, il fait toujours des potentiels d'action. Une grande quantité de neurones font des potentiels d'action spontanément. Et donc, il faut toujours établir les gardiens de concentration pour préparer le neurone à faire un autre infil nerveux gratis. Donc, c'est un peu, ça va-tu? C'est un peu technique, là? On est dans le plus technique possible, là. On va remonter au libre-arbitre et à la conscience dans une coupe de cours. Bon, là, j'essaie de faire le suivant, mais quand il y a une animation, c'est tout. OK. Donc, ça, ça résume notre influx nerveux et ça essaie de le replacer un peu dans la cellule. Tantôt, on va parler d'intégration neuronale. On va voir que le corps cellulaire, ici, est là. Là, il y a le début de l'axone. Et puis, on va voir qu'une sommation courante de dépolarisation locale, partielle, fait en sorte, ici, quand ça se dépolarise assez, puis quand tu es au niveau de, on appelle ça le début de l'axone, ici, les cadres, les cadres changent, il se met à avoir certains cadres qu'on vient de présenter. Bien, si tu dépasses un certain seuil, ça ne va pas être excité un petit peu plus. C'est le phénomène du potentiel d'action. C'est un phénomène tout ou rien. Une fois qu'on atteint un certain seuil, lui, il part. Les cadres s'ouvrent, puis tout rentre, le sodium rentre, le potassium sort après. Et donc, ça donne cette espèce de pique-là qui est souvent, qui représente souvent un influx nerveux parce qu'on a le temps en bas puis on a le voltage à la verticale. Bon, et ça pour dire qu'ils ont eu le prix Nobel pour ça et puis qu'ils avaient déjà, juste en formalisant mathématiquement de façon électrique la membrane puis qu'est-ce qui se passait dans l'influx nerveux, ils avaient déjà pressenti les propriétés de plusieurs canaux qu'on connaît. Et là, je voudrais vous parler d'un type de canal. Bien, ce n'est pas un canal, c'est la pompe, pardon. La fameuse pompe, mais là, j'ai vu que, j'ai déparlé parce que j'ai vu qu'il était tard puis que... Donc, on va repasser vite cette séquence-là parce que c'était justement pour montrer le travail de cette pompe-là qui a besoin d'ATP pour prendre du potassium puis rentrer... Non, c'est le contraire. Sortir du sodium, trois atomes de sodium et rentrer deux atomes de... Ce que je voulais vous montrer, c'est que c'est somme toute assez récemment qu'on a compris cette pompe-là. en 2009, c'est seulement là qu'on a eu la structure protéinique complète de la protéine. Vous voyez, la membrane est ici. Puis, c'est une grosse, grosse protéine complexe. Et c'est seulement en 2013 qu'on a trouvé un peu comment elle changeait sa configuration pour faire sa job, en fait. Donc, c'est fascinant parce que, vous voyez ici, trois atomes de sodium qui sont un petit peu plus petits les atomes de sodium que les atomes de potassium. Et donc, quand il y a trois atomes de sodium qui se mettent dans des espèces de petites cuvettes chargées, ça change la forme de la protéine, ça les expulse dehors et là, parce que ça les expulse, les trois cuvettes deviennent deux cuvettes un peu plus grosses. Au lieu de trois petites, on a deux grosses. Et là, le potassium fitte là-dedans. Et en fittant là-dedans, il change, il induit un changement de configuration qui va ramener ça à l'intérieur. Et ça, ça peut se faire s'il y a de l'ATP constamment qui arrive, l'ATP étant une molécule énergétique. Donc, c'est à partir de là. Et là, il y a quelques jours, je me suis dit, qu'est-ce qui arrive si cette protéine-là mule, si elle est malade? Il suffirait d'une mutation pour nous rendre complètement pas viables. Et bien, c'est ce que pensait le découvreur de M. Scou, un Danois. Il pensait qu'une mutation à ce transporteur-là rendrait ça, rendrait l'organisme, le tuerait, le rendait non viable. Et bien, non, on s'est aperçu qu'il y a certaines maladies, on commence à découvrir des maladies où cette pompe-là fonctionne mal. Et en plus, ça s'explique aussi du fait qu'il y a plusieurs variantes, il y a plusieurs sous-types de pompes en cas et donc, il y a un phénomène de redondance. Je l'ai écrit ici. Donc, il peut y avoir une mutation sur un type et il y a d'autres sous-types qui vont continuer à fonctionner. La redondance, c'est un grand principe dans le vivant, dans le cerveau en particulier. Il y a souvent plusieurs régions qui peuvent assumer une fonction et s'il y en a une qui est lésée, bien, c'est les autres prennent la suite. Donc là, je me suis dit, il faut absolument que je les sorte du niveau moléculaire parce que là, ça n'a pas d'allure. C'était juste pour vous rappeler avec un peu les symboles de mon site qu'on est, là, on vient de parler de ça, des canaux, des canaux qui vont permettre à des infus nerveux de se propager le nom d'un axon et d'aller faire une connexion à un autre neurone. Ça, ça va permettre au cerveau de fonctionner et puis ça va nous permettre un petit moment dans 4-5 cours d'essayer de voir comment ça se relie à notre psychologie et à notre subjectivité. Bon, c'est juste pour arriver ça à quelque chose de concret. Donc, là, on va continuer. On a vu que l'influ nerveux se propageait le nom de l'axone. Qu'est-ce qui arrive quand l'influ nerveux arrive au bout de l'axone? Est-ce que ça continue? Est-ce que ça saute? Si oui, comment ça saute? Bien, ça va nous amener à parler de la deuxième grande étape qui est la transmission chimique et là, je vais vous donner une petite slide historique que je vais faire très rapidement. Lui, il travaillait sur des grenouilles et puis il enregistrait dans les cellules de grenouilles toujours dans les années 50 et puis quand il était proche d'un nerf dans les fibres musculaires, il voyait des petits boss comme ça spontanément apparaître, tout petit, tout petit, tout petit. parce qu'à l'époque, on pensait que quand l'influ nerveux arrivait, les neurotransmetteurs étaient relâchés en continu. Ils étaient relâchés comme d'une shot. C'était toutes des molécules qu'on ne savait pas comment devaient sortir de la membrane d'une certaine façon, on ne savait pas comment. Mais lui, M. Katz, il a découvert que ces petites bosses-là, c'était des quantums en fait, que les neurotransmetteurs étaient toujours relâchés en paquets, en petits paquets. Puis que ça, lui, c'était des petits paquets qui sortaient spontanément sans que la grippe soit vraiment stimulée. Alors, c'était quoi ces petits paquets-là? Puis je vous signale tout de suite qu'il y a des ions calcium qui sont indiqués ici parce que ça reprend du calcium pour que, là ici, c'est la jonction neuromusculaire, mais c'est comme si c'était deux neurones, c'est la même chose. On voit des vésicules, en fait, qui contiennent des neurotransmetteurs, vésicules qui vont fusionner avec la membrane. Les vésicules ont elles-mêmes une membrane bilipidique. Puis cette membrane-là, en se rapprochant du bord, elle va se fusionner avec l'autre membrane, libérant ici les neurotransmetteurs, un paquet de neurotransmetteurs d'une shot dans la fente synaptique. Et donc, c'est la fameuse transmission chimique, la partie, la fameuse synapse. Donc, on a un dessin très simplifié ici. Fusion des vésicules, libération des neurotransmetteurs qui vont tout de suite se fixer sur un récepteur. Alors, la façon la plus simple de comprendre ça, c'est comme si c'était des clés qui devaient trouver leur serrure, leur bonne serrure. Puis quand ils trouvent leur bonne serrure, bien, ils ouvrent une porte et puis cette porte-là va permettre, c'est les canaux, qui vont permettre de faire entrer les ions. Donc, on l'a ici, l'influ nerveux entre deux neurones, il arrive l'influ nerveux au bout de l'axone. Et là, quand l'influ nerveux arrive ici, au bout de l'axone, il y a des canaux calciques. À cet endroit-là, il y a beaucoup de canaux calciques comme ici. Donc, quand l'influ nerveux arrive, il fait ouvrir ces canaux-là qui sont sensibles au voltage, sensibles à l'influ nerveux, et ça fait rentrer du calcium. Et le calcium est l'élément clé, il va activer des enzymes, tout ça, mais ça va faire en sorte très rapidement que les visicules qui sont proches du bord vont fusionner, libérant ainsi leur neurotransmetteur qui se fixe. Et là, ici, on a le cas d'un récepteur qui est le canal en même temps. Ce n'est pas toujours le cas. On peut avoir des récepteurs qui sont juste des récepteurs, puis quand le neurotransmetteur se fixe, à l'intérieur de la cellule, il va y avoir un second messager, un protéine G, un autre protéine qui va se détacher puis qui va aller pas loin, activer un canal, l'ouvrir. Ça, c'est les récepteurs métabotropiques, puis ça, c'est les récepteurs, je ne sais plus, mais c'est les récepteurs canaux. Isotropiques, sans doute, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un récepteur canal et c'est par là que vont rentrer les neurotransmetteurs. Et ça, le neurotransmetteur ne reste pas fixé longtemps. Dès qu'il a fait son s'adjoint, il est expulsé et le canal se referme. Ça ne doit pas durer longtemps, ça doit durer le moment que ça arrive. Comme on l'avait vu au dernier cours, tous les animaux, les systèmes nerveux animaux sont bâtis sur la boucle sensorie motrice, plus des interneurones, des neurones qui sont mis sensoriels et moteurs qui viennent moduler tout ça. Et là, je vais vous parler vite, vite d'un article qui est quand même assez éclairant. C'est que si on prend les neurones sensoriels, les interneurones, les neurones moteurs et puis les muscles, donc la boucle sensorie motrice au complet, le premier signal qui survient, ça va être dans les neurones sensoriels du sodium qui rentre. Ensuite, il va y avoir du calcium ici pour permettre le passage de l'influi nerveux. il va y avoir entrée de sodium dans le neurone dont le but pour générer un potentiel d'action, re-calcium ici à chaque connexion, ainsi de suite, sodium-calcium, sodium-calcium. Et ça, ça a amené des gens, 3-4 auteurs dont le dernier était Antonio Damasio que vous connaissez peut-être, a publié cet article-là en 2014 où ils essayaient de se demander quelle est la première chose qui indique à un organisme qu'il se passe de quoi dans son environnement qu'il devrait être préoccupé. Et on se rend compte que c'est tout le temps, tout le temps, l'entrée de cassions, c'est-à-dire l'entrée d'ions chargées positivement qui dérangent la cellule. On a vu, la cellule est plutôt chargée négativement. Elle n'aime pas ça que des cassions entrent. Ça va la déranger, ça va la faire réagir. Puis, l'excitabilité cellulaire qui est si importante avec le système nerveux carbure finalement à l'entrée de cassions. On revient, donc là, on va commencer à aller un petit peu plus large. La fameuse synapse, c'est donc ça. C'est donc un axone qui arrive et c'est très rare que le synapse fait synapse sur une surface flat. Il va toujours y avoir des petites épines dendritiques et l'ensemble forme une synapse. Donc, ça, c'est un dessin d'artiste mais c'est vraiment exagéré comme ça. C'est vraiment comme des épines qui forment un petit microclimat et on va voir que ces épines dendritiques-là, on a ici une coupe en microscopie électronique où on voit les épaississements où sont les récepteurs, on voit l'axone, on voit même des visicules. Et donc, on a une épine dendritique ici et on peut maintenant avec les ordinateurs faire des reconstitutions 3D. C'est très beau. D'ailleurs, je vais vous en montrer une dans un instant. Et ce qu'on va voir dans deux semaines, ça va être tout comment ces synapses-là, ces épines dendritiques-là se modifient, modifient leurs canaux, peuvent même modifier leur forme, grossir pour rendre avec l'entraînement les synapses plus efficientes, plus efficaces. C'est toute la question de la plasticité qui sera l'objet de la prochaine séance. Je vous le montre-tu mon truc? C'est-tu maintenant? En tout cas, je manque de temps, donc on va dire que j'ai oublié. OK. OK, donc, je voulais dire aussi qu'évidemment, c'est à la synapse qu'agissent la plupart des médicaments et des drogues. Il y a là, on pourrait en parler de plein de sites d'action. On reconnaît notre synapse, on reconnaît le neurotransmetteur, alors les drogues peuvent bloquer. Ah, je ne vous en ai pas parlé de ça. Peut-être vous la montrez. Oui, je pense que c'est là. Je vais vous montrer. Ça aussi, c'est vestigial. Ça n'a pas rapport, mais ça montre l'activité dynamique du cerveau. Mais ça vient de nous. Dans mon site, à cette adresse-là, vous retrouverez une dizaine d'animation qui montre les effets, un effet de certaines drogues. Mais je peux peut-être en montrer une rapidement, animation comme ça, juste pour montrer comment une drogue peut agir. OK, j'en reviendrai là. OK, j'ai pris l'exemple de la cocaïne parce que c'est assez simple à expliquer. Donc, sans cocaïne, si on fait jouer l'animation, on va voir arriver un influx nerveux qui permet à des neurotransmetteurs de sortir. Et donc là, ensuite de ça, bon, ils se sont fixés ici. Vous avez vu que très vite, ils sont revenus dans la fente et ils ont été recaptés par ce qu'on appelle des transporteurs ou des pompes à recapture. Il y a toutes sortes de façons pour éliminer les neurotransmetteurs. Je vous l'ai dit, il ne faut pas que ça agisse trop. Il y a des enzymes ici qui les détruisent. Mais il y a aussi des pompes qui les recaptent. Donc, s'il y a de la cocaïne dans le sang, à ce moment-là, ce qui va se passer dans ce cas-là, c'est que la cocaïne est un bloqueur des pompes à recapture des voies dopaminergiques, de sorte que, après un influx nerveux, ça, ça reste, ça ne rentre pas. Là, il arrive un autre influx nerveux. Il y avait déjà de la dopamine qui restait. Alors là, ça active la voie et ça devient surstimulé, comme on le sait un peu avec cette drogue-là. assez sur les drogues, vous lirez ça, c'est de la culture personnelle. Des neurotransmetteurs, bon, il y en a plein, il y en a des dizaines et des dizaines, peut-être une centaine, je ne sais pas, mais dans les années, dans le temps de laborie, je vous ai parlé dans les laborie, dans les années 40, il y en connaissait trois, quatre, cinq. Là, on en connaît au moins 70, 80, 90. Il y a différentes catégories. Il y a les petites molécules comme les aminoacides, le GABA, la glycine, le glutamate, le neurotransmetteur le plus répandu, le plus excitateur. ça, c'est la pédale de gaz, si vous voulez, du cerveau. Et puis, le GABA, c'est le frein. Le GABA, c'est le neurotransmetteur. Ensuite, vous avez des catécholamines, la dopamine, la noradrénaline, la noradrénaline, vous avez toutes sortes de petits peptides, des petites protéines de 7, 8, 9, 10 acides aminés. Ça sert d'un neurotransmetteur souvent. Et encore là, on parle de molécules qui se fixent sur des récepteurs qui vont activer une synapse qui vont permettre à des circuits nerveux d'avoir une activité cohérente et ça va permettre au cerveau et à la subjectivité d'émerger. Donc, je dois encore rappeler qu'on est toujours dans le cerveau. On n'est pas... OK. Le neurone intègre constamment tous les messages qu'il reçoit. Peut-être un petit 10 minutes encore. Donc, capsule historique, ce monsieur-là a conçu les dendrites comme finalement toutes sortes de petits cylindres de différentes grosseurs. En plus, on est loin, plus c'était des petits cylindres et puis là, il a encore modélisé ça de façon électrique. Chaque petit cylindre avait sa résistance et sa capacitance puis c'est comme ça qu'on a compris la diffusion passive des potentiels excitateurs dans les dendrites parce que là, il n'y a pas les bons canaux pour faire des influx nerveux dans les dendrites. Ça excite le neurone mais de proche en proche, ça se diffuse et ça va perdre de l'intensité. Il y a une espèce de perte de signal dans les dendrites et ça, c'est un peu pour montrer qu'un neurone va recevoir à tout moment énormément d'excitation ou même d'inhibition. Il n'y a pas juste des synapses qui dépolarisent les neurones, il y a des synapses qui hyper polarisent le neurone qui vont le rendre plus négatif que moins 70, moins 90 par exemple. donc c'est comme s'il pleuvait tout le temps sur un neurone. Il faut voir un neurone comme une membrane dont le potentiel fluctue. Ce qui va nous intéresser, ce qui va intéresser le neurone, c'est simplement ici, au début de l'axone, à tout moment, on est-il au-dessus du seuil ou on est en dessous? Si on est en dessous, on n'émet pas d'influ nerveux. Si ici, on se trouve au-dessus, il part en influ nerveux. Puis là, mettons qu'il y a un influ nerveux qui arrive ici, ça c'est un corps cellulaire avec un début d'axone, on a le cas où l'influ nerveux arrive, après il en arrive un autre puis il n'est pas assez fort, ça se perd, le signal se perd puis quand il arrive ici, il n'est pas assez fort pour déclencher l'influ nerveux. Deuxième cas ici, il arrive deux influ nerveux mais plus proches dans le temps. Alors vous voyez, le premier arrive, il monte, il commence à descendre mais il n'est pas encore descendu complètement que le deuxième arrive puis là, la sommation temporelle des deux va faire en sorte qu'on va atteindre le seuil et là, paf! Ce n'est pas un petit peu plus qui part, c'est le potentiel d'action au complet, tout ou rien. Ça peut être aussi une sommation spatiale, bien là, s'il arrive en même temps mais à deux endroits différents, il peut y avoir aussi une sommation et puis comme je l'ai dit, il peut y avoir aussi une inhibition, c'est-à-dire qu'un influx qui arrive qui hyperpolarise et puis là, l'excitateur, il a moins de chances après de fonctionner. J'aime beaucoup cette citation-là qui résume en fait tout ce que je viens de dire. le fait qu'une cellule vivante se soit adaptée en une structure capable de recevoir et d'intégrer des données parce que c'est ça que vont faire tous les tendrides à tout moment, intégrer tout ce que le neurone reçoit, de prendre des décisions fondées sur ces données et d'envoyer des signaux aux autres cellules en fonction de ce résultat d'intégration est un exploit incroyable de l'évolution. chaque neurone est un intégrateur qui fait constamment la somme de ce qui lui parvient puis qui décide à tout moment est-ce que je suis assez excité pour envoyer à mon tour un influx nerveux ou pas. C'est ça en gros. Donc c'est très analogique comme réception de signal mais c'est digital dans le potentiel d'action et tout ou rien. Donc il y a à la fois, on va le voir tantôt peut-être après la pause, il y a un aspect digital puis il y a un aspect analogique dans la communication neuronale. Bon, ça c'est la même chose, je vais passer cette animation-là. Ah, ça, je voulais vous le montrer, êtes-vous bon pour encore 5-10 minutes? Oui, oui. OK. Bien, c'est pour dire où on en est, vous irez lire ça, c'est super intéressant. Après 60 ans de travaux là-dessus, juste pour, parce que moi évidemment ma grande hantise c'est que vous pensez que c'est simple, hein? Fait que, checkez bien, là il y a un corps cellulaire, il y a les dendrites et puis il y a l'axone, OK? Alors, il y a l'intégration passive dont je viens de vous parler, OK? Sommation ici, spatiale, trois infirmières bleues qui arrivent sur le même dendrite. OK, au quatrième, quatre, au quatrième, on pogne le seuil, action potential, action potential, ça part. Ici, on découvre, on a découvert, je ne sais pas quand, mais on a découvert qu'il y a des potentiels d'action dans les dendrites aussi. C'est des dendritic spikes. Alors, à certains endroits dans les dendrites, il y a des cadeaux sensibles au voltage qui vont déclencher un genre de potentiel d'action, mais regardez comment il est plus large, il est moins rapide qu'un potentiel d'action dans l'axone. Et, à ce moment-là, il va aider beaucoup à se rendre de loin, à se rendre là, puis il va, à son tour, déclencher, dans le boutique spike, un vrai spike, un vrai potentiel d'action qui, lui, va partir dans l'axone. T'es laïe, hein? Attendez, c'est pas fini. Il reste le cas où on a découvert que certains neurones, quand ils émettent un potentiel d'action, mettons que lui, pour X raisons, il a peut-être une activité spontanée, il émet un infu nerveux, un spike. Son spike, il part par là. Dans le même temps que son spike, il part par là, il y a une back propagation, il y a un spike qui part dans les dendrites, il y a un spike qui remonte dans les dendrites, souvent, il va être aussi plus large et qui va comme ça. Ça dépend des types de canaux. C'est ce que l'article montrait. Ici, on a un neurone et l'axone, il serait là. On a toute l'arbre dendritique complexe de ce neurone-là, souvent comme ça, un genre de champignon. Et puis, ce que ça indique, c'est différents types de spikes dendritiques au calcium. Ici, c'est dans cette région-là, il y a des spikes dendritiques au calcium. En bleu, c'est au sodium, un peu comme l'infronerveux normal. Donc, ici, il y a des spikes au sodium. Puis, en vert, tu as des spikes NMDA, ça, c'est avec le glutamate. En tout cas, il y en avait là, autour, puis il y en a ici. Donc, il y a des régions dans les arbres dendritiques où il peut y avoir des spikes élicités par différents types de canaux. Je vous laisse là-dessus. Donc, ça, je vais passer. Donc, on arrive dans cette forêt de neurones-là. Et la semaine prochaine, on fait deux choses dans deux semaines. On parle d'abord de neurosciences computationnelles. On va regarder un peu comment... Là, on parle juste d'un neurone à soi. Là, on va regarder deux neurones, trois neurones, quatre neurones. On va regarder quelques millions de neurones la semaine prochaine. Puis après, on va s'en aller vers la plasticité. On va commencer avec un bon 20 minutes de neurosciences computationnelles pour voir comment deux, trois neurones peuvent déjà calculer des affaires assez compliquées. Donc, restez à l'écoute. Deux dernières choses avant la pause. L'élagage neuronal, on revient à notre développement pour rappeler que justement durant cette phase-là, alors que les infus nerveux, maintenant, on sait c'est quoi, circulent de synapse en synapse, on sait c'est quoi. À un moment donné, ceux qui sont moins utilisés, les neurones vont finir par mourir ou les synapses vont finir par mourir ou ensuite même les neurones vont finir par mourir de sorte qu'il y a une sélection des voies les plus optimales. Et ça, c'est orchestré, par exemple, par des facteurs de croissance. On sait, un des mécanismes, c'est que quand une voie est utilisée, je crois que c'est le neurone post-synaptique qui, en retour, émet des nerve growth factors, des facteurs de croissance neuronale qui vont, qui sont bonnes pour la santé des synapses. Les synapses, ils vont être solides, ils vont se prospérer, alors que les voies qui ne sont pas souvent activées, ils n'ont pas de facteurs de croissance neuronale, puis ils vont mourir. Donc, vous savez peut-être que c'est autour de, là, on voit ici, ça, c'est la naissance, c'est la densité neuronale à la naissance, à 6 ans, puis à 14 ans. Donc, c'est vraiment autour de 6-7 ans qu'il y a le plus de densité neuronale et synaptique dans le cerveau. Et après, ça décline jusqu'à un certain niveau qui va être celui de l'adulte. Donc, ça, je vais passer. C'est la même chose un peu. Ah, je voulais dire un mot. Tout ça, cette espèce d'élagage-là peut être vu, a déjà été appelé par, par exemple, Jean-Pierre Changeux dans les années 70, un phénomène épigénétique. C'était probablement une des premières appellations d'un phénomène épigénétique parce que ça vient au-delà des gènes. Épigénétique, ça veut dire après les gènes, épi. Et donc, c'est pas collé dans les gènes. Comme je vous l'expliquais, il n'y a pas assez de gènes. Ça prend des interactions avec l'environnement pour sculpter tout ça. Mais aujourd'hui, l'épigénétique, vous en avez sans doute entendu parler, c'est des phénomènes beaucoup plus, qui sont associés beaucoup plus à comment notre mode de vie, nos interactions avec l'environnement, c'est un peu la même chose, en fait, mais de façon plus précise, joue sur l'expression des gènes. Dépendamment de notre diète, de notre niveau de stress, on va avoir des taux d'expression, par exemple, par rapport au stress, des taux d'expression de nos récepteurs aux glucocorticoïdes qui vont être différents. Et donc, durant une vie, on va, mettons, up réguler ou down réguler, réguler à la hausse ou à la baisse certaines protéines qui peuvent être impliquées dans les voies du stress. Et ça, ça influence notre réaction au stress qui est assez intéressant et un peu troublant à la fois aussi. c'est qu'on s'aperçoit que on s'aperçoit que les petits facteurs, là, on ne rentre pas dans les détails, méthyl ou acétyl qui se fixent sur l'ADN sans modifier la suite des lettres, âgées, décées, ils vont juste aider l'ADN à se déciper ou à se déciper ou s'ouvrir plus facilement. Et bien, ces petits groupes méthyl, là, on pensait qu'ils étaient complètement lavés dans les gamètes et que ça recommençait à zéro pour un nouvel individu, mais on se rend compte que ce n'est pas complètement lavés. Et donc, il y a une transmission épigénétique de ce que la mère a pu vivre durant sa vie aux descendants en termes d'expression génique. En tout cas, je suis la souris, c'est assez bien établi chez lui-même, mais pas encore. Et bien ça, je trouvais ça drôle parce que j'aime toujours ça faire un petit peu d'histoire des sciences, montrer que les théories scientifiques, souvent, vous vous souvenez de l'histoire de la girafe avec, il y avait un dénommé Lamarck quelques décennies avant Darwin qui avait dit, bien, les girafes ont un long coup parce que durant leur vie, elles vont s'allonger le cou pour manger plus haut. Puis, une girafe qui a allongé son cou toute sa vie va transmettre à ses descendants son grand coup. Là, Darwin est arrivé, ah, bien non, c'est pas comme ça marche, il y a des variations dans l'espèce. Les plus petites, ils se reproduisent moins parce qu'ils mangent moins. Puis, au bout d'un bout de temps, tu as des girafes à grands coups qui étaient des petits mutants qui avaient eu des grands coups. Ça, c'est la sélection naturelle de Darwin. On explique plein de choses avec ça. Mais là, je ne sais pas si vous comprenez bien qu'avec l'épigénétique, la marque revient au bout du jour parce qu'il y a des choses qui se passent dans la vie qui semblent être transmises aux descendants. Donc, il faut toujours faire attention quand une théorie en remplace une autre qui n'avait pas un peu de vrai dans l'ancienne. Et donc, c'est là où je m'en allais vers... OK, il faut que je trouve une finale dans les cinq prochaines minutes. Il y a encore un moment de zéro. Mais ça, c'est un peu la même chose parce que on s'en va vers le final où on va réhabiliter M. Golgi. OK, on va boucler la boucle. OK, j'arrive vers mon dernier point avant la pause parce que... OK, on va, comme je l'ai dit, on va mettre la hache là-dedans un peu. Ça, on en a parlé. Écoutez, les cellules liales, vu qu'il ne reste pas beaucoup de temps, ben vite les cellules liales. On a parlé des oligos d'androcytes. On a parlé... Bon, on ne parlera pas de la mycoglie. On va parler des astrocytes simplement pour dire qu'il y en a plein de sortes d'astrocytes. La diversité est fabuleuse. On les a d'abord connus comme étant des cellules qui sont souvent situées entre les capillaires cérébraux et les neurones. Ils vont chercher des nutriments dans les capillaires puis ils les transmettent plus ou moins aux neurones. Donc, il y a un rôle dans la nutrition. Et donc, ils sont aussi sensibles à l'activité des neurones. Quand un neurone est très actif, l'astrocyte, pas loin, va le sentir et va faire se dilater le capillaire. Et ça, c'est la séance dans un mois juste avant les fêtes. Toute l'imagerie cérébrale, IRM de résonance, PET scan, c'est tout basé sur des phénomènes vasodilatatoires. On ne fait pas des photos de l'activité nerveuse avec IRM et PET scan. Et donc, c'est basé sur les astrocytes qui, eux, modulent la vasoconstriction des vaisseaux en fonction de l'activité des neurones. Donc, si on n'avait pas d'astrocytes, on n'aurait pas les belles taches de couleurs comme ça qui sont un très mauvais indice de l'activité globale du cerveau. On en reparlera dans un mois. Je vous lirai ça. Donc, il y a tout, je vous l'ai dit. Il y a tout sur des influx nerveux et même, en tout cas, il y a même des oligos d'androcytes un peu embryonnaires où on a eu des influx nerveux. Un dernier rôle, peut-être, pour montrer à quel point les astrocytes peuvent être importants. Les astrocytes vont toucher à des milliers de neurones avec leur parapole. Et ils sont capables, les astrocytes, par des jonctions, des gardes-jonctions, de faire circuler du calcium d'un astrocyte à un autre. Ça forme des espèces de vagues de propagation d'ion-calcium qui est un mécanisme de propagation qu'on retrouve ailleurs dans la nature, un mécanisme de signalisation, pas aussi rapide qu'un influx nerveux, mais quand même assez rapide, de sorte qu'on pense que... Je l'avais ici, là. On pense qu'un astrocyte va être en mesure de favoriser la synchronisation d'activité neuronale d'énormément de neurones parce qu'ils touchent à beaucoup de neurones puis ils sont capables d'augmenter l'excitabilité, par exemple, l'excitabilité neuronale en général. Ils ont des rôles vraiment pas juste de nutrition puis de soutien, glial, c'est-à-dire de glu, c'était comme au début du 20e siècle, on disait que c'est une espèce de colle qui tient les neurones ensemble. Après, ça a été un rôle de nutrition puis là, on se rend compte qu'ils ont des rôles de communication si bien qu'il y a des livres qui paraissent comme ça qui s'appellent « The Other Brain ». Mais « The Other Brain », c'est tout ce qu'on ne sait pas sur les cellules viales. Leur contribution est très peu connue parce qu'on enregistrait souvent avec des électrodes dans des neurones, mais ça, vous avez vu, il n'y a pas d'infirmerveux. Là, on a découvert l'image de l'eau calcium dans les années 80 puis là, on s'est bien les étudié avec une technique qui permet de voir les grandilans de calcium, les vagues de calcium puis là, on a dit « Bon, il se passe de quoi là-dedans aussi ? » Mais le lien entre neurones puis ce n'est pas encore bien fait. Et donc, là, je vais… ça, on l'avait, donc, on peut vraiment faire un X là-dessus. On peut faire un X sur, il y a juste corps cellulaire, Justement, la pause, je vais éliminer avec un exemple les deux autres règles. Les neurones ne sont pas reliés en continu entre elles, entre eux. Eh bien, c'est là où on va réhabiliter la théorie réticulaire parce qu'on va voir qu'il y a des couplages électriques entre des axones et ce qui va donner lieu à quoi l'information circule toujours dans un seul sens du corps cellulaire vers l'axone. On l'a vu un peu tantôt mais là, on va parler d'autres types de potentiels d'axone qui remontent l'axone qu'on appelle antithromique. Comment ça se passe tout ça? C'est sorti au début des années 2000 et là, ça nous fait dire aussi que l'axone comme tel, pas juste les dendrites, on a parlé beaucoup des capacités d'intégration du corps cellulaire avec les dendrites, mais l'axone aussi a des capacités de computation. Alors, on a ici des neurones corticaux et on se rend compte qu'à un moment donné, les deux axones sont plutôt dans ce sens-là, je crois. On va le voir mieux ici. Ça, c'est une expérience qu'elle avait montré. On met un colorant dans un neurone, il colore l'axone puis là, à un moment donné, on a grandi ici, ici, il colore l'axone puis là, oups, il y a comme un petit fil qui part de main puis quand on suit le petit fil, il y a un autre corps cellulaire qui est attaché à ce petit fil-là. Autrement dit, le colorant a passé par des gardes jonctions, des espèces de rivets comme ça qui forment, c'est encore des protéines transmembranaires qui forment un trou mais qui unissent de façon très, très intime les neurones et ce qui fait que si on regarde ici, on a un dessin de ces deux neurones-là, on voit que leur axone est plutôt ces deux-là où il y a des astérisques rouges, on a agrandi ici puis cet épaississement-là qu'on voit au microscope électronique, c'est des gardes jonctions. Ça veut dire qu'ici, à cet endroit-là, les ions peuvent passer d'un axone à un autre. Ce qui fait que ce qui fait que un potentiel d'action qui part du neurone 1 ici s'en va là, quand il frappe la première gamme de jonction, il continue, bien sûr, dans le même axone, dans l'influ nerveux, mais il en génère un autre dans l'axone voisin. Puis comme les canaux ne sont pas vraiment sélectifs dans un sens ou dans l'autre, ça dépend où est généré l'influ nerveux. D'habitude, il est toujours généré au début du corps célulaire, donc il s'en va par là. Mais si un potentiel d'action est généré au milieu d'un axone, il part dans les deux directions. Il va y avoir des influ nerveux qui partent par là puis il va y en avoir qui vont remonter vers le corps célulaire. Ça, on a pu le prouver en enregistrant dans l'axone, dans le corps cellulaire et dans les dendrites. On voyait temporellement que l'influ nerveux était d'abord dans l'axone, ensuite dans le corps cellulaire, puis plus tard dans le dendrite. Donc, on a pu identifier sa direction. Et donc là, vous allez voir ça, c'est rendu que la synapse électrique qui fait en sorte que les neurones sont pratiquement liés dans un continuable. C'est là où on revient à Golgi, vous comprenez? Il y en a partout dans le système nerveux. Au début, on disait, ah, les invertébrés, oui, les invertébrés ne sont pas intelligents, ne sont pas souples. Il y a des gardes jonctions, il y a des synapses électriques, mais il y en a aussi, là, il y a des articles, ça, c'est la synapse chimique, ça, c'est la synapse électrique. Alors, la synapse électrique, on a trouvé, au contraire, elle n'est pas rigide, elle est très plastique. Les connexines, même, ils peuvent changer de forme, ils peuvent, ils sont, les connexines, c'est le type de rivet, ils sont sujets à la neuromodulation, dépendamment des substances qui sont autour, ils vont changer leur porosité. Il y a des synapses hybrides, pourquoi pas, à la fois chimiques, il y a même des synapses comme ça, où il y a une partie qui est chimique, et une partie qui est électrique. Bon, bien, c'est ça. Oui, allez-y. J'ai bien compris ce que vous avez dit à propos de l'épigénétique. Vous avez dit que la marque revient au bout du jour. Donc, si je comprends bien, il y a des traits qui sont acquis, mais qui sont innus pour la génération qui suit. C'est-à-dire, c'est très, merci de me permettre de nuancer ça. Comme je vous l'ai dit, les modifications épigénétiques ne sont pas comme une mutation. Ce ne sont pas la séquence des lettres sur l'ADN qui vont être modifiées. Ça, ce serait une mutation génétique qui se transmettrait ensuite, si elle est dans les gamètes, à la descendance. Non, ce sont des petites molécules qui se fixent tantôt sur l'ADN, sur le squelette externe de l'ADN, ou sur les protéines histones, qui sont les grosses protéines autour desquelles s'enroule l'ADN. Et ce faisant, elles vont, donc ça, je l'ai déjà dit, elles vont faciliter l'expression de certains gènes. Et ces petites molécules-là, ce sont elles qui se transmettent. Mais elles vont se transmettre, ce qu'on croit, c'est qu'elles se transmettent pendant un certain nombre de générations. Puis ça se comprend. On a décrit ce mécanisme-là comme un mécanisme intermédiaire d'adaptation que l'évolution a gardé, a trouvé, entre deux mécanismes qui ont deux temporalités complètement différentes. L'évolution, qui a une temporalité très longue, ça prend des générations et des générations et des siècles avant qu'une espèce génétiquement évolue. Et l'apprentissage, l'apprentissage qui se fait durant une vie. Puis, tu sais, au bout d'une vie, tu as appris plein de choses, mais tu perds tout quand tu meurs. Bien, c'est pas vrai. Culturellement, nous, on transmet à nos descendants. Mais l'individu, lui perd. Alors que là, imaginez, en fait, on le comprend bien avec la fameuse des proies et des prédateurs. Vous avez, les proies et les prédateurs suivent des cycles. Vous avez un petit lièvre qui naît à une époque où il y a beaucoup de renards. C'est le pic des renards. Sans mère est stressée, il y a des renards partout. Elle ne s'occupe pas bien de ses petits. Elle ne les lèche pas beaucoup. Les petits, eux-mêmes étant plus vieux, deviennent stressés. Ils vont peut-être vivre un peu moins longtemps sans stresser. C'est pas bon pour la santé. Mais en même temps, quand il y a plein de renards, c'est pas de mauvaise idée d'être stressé, tu sais. Comprenez-vous le dire? C'est un trade-off. Fait que quand la pic des renards ont baissé, à un moment donné, il n'y a plus beaucoup de renards, les mères sont plus relaxes. Ça fait une couple de générations qu'ils sont plus relaxes. Ils lèchent plus leurs petits. Les petits vivent plus vieux, ils sont plus relaxes, ils sont en meilleure santé, ils sont moins stressés. C'est correct, il n'y a pas beaucoup de renards. Comprenez-vous comment ça peut être un mécanisme adaptatif sur un certain nombre de générations? OK, ça répond ça un peu. OK. Il y a-t-il d'autres interventions vers la porte? C'est peut-être venu, mais bon. Non, je pense que... On se voit dans ce qui est. Applaudissements Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.